Nous sommes deux fils de la Charité, le père Calixto Martinez qui est du Mexique et puis moi-même Pierre Tritz qui suis français. Cette année, notre congrégation des fils de la Charité fête sans centenaire puisque nous sommes nés le 25 décembre 1918, juste quelques semaines après la fin de la Première Guerre mondiale. Donc c'est une année très importante pour nous pour célébrer cette fondation. Nous sommes présents aujourd'hui dans 12 pays du monde et ce qui fait l'originalité de la congrégation, c'est que nous sommes présents sur quatre continents en Asie, en Afrique, en Europe et dans les Amériques. Et donc ce centenaire que nous avons commencé à vivre dans différents pays déjà commencera à être vécu en France au mois de juillet prochain. Par une marche des jeunes européens qui partira d'Artenay, près d'Orléans, dans la Beauce, un petit village dans lequel est né notre fondateur en janvier 1853, le père Jean-Émile Anisan. Les jeunes partiront donc de ce village pour rejoindre la région parisienne, rejoindre ici les Moulineaux, où se trouve, où repose le corps de notre fondateur dans une chapelle, dans une propriété qui appartient au fils de la Charité. Donc ils partiront le dimanche 8 juillet pour arriver le 13 juillet à Paris. Une marche rythmée avec des temps de pause, bien sûr, mais des temps aussi où ils pourront écouter des textes enregistrés sur leur téléphone du fondateur lui-même. Des textes de spiritualité, des textes qui invitent à la méditation, des textes aussi qui vont permettre d'entrer dans la spiritualité du père Anisan. Donc dans cette année, au-delà du centenaire, nous fêtons aussi, nous célébrons aussi notre chapitre général. Le chapitre général, c'est un événement majeur d'une congrégation, parce que réune tous les représentants de la congrégation, donc dans ce cas-là, dans les douze pays où nous sommes. Et le chapitre débutera donc le 29 juillet, et ça va jusqu'au 26 août. Et le chapitre, c'est l'événement où nous discutons, nous faisons une sorte de bilan de notre spiritualité, de notre présence pastorale et missionnaire dans le pays là où nous sommes. Donc le père Anisan a voulu fonder une congrégation pour, et destinée à l'évangélisation du monde ouvrier et populaire des grandes villes. Donc dans le pays où nous sommes, nous ne sommes que dans les périphériques de ces grandes villes, que ce soit en Afrique, au Mexique, aux Philippines, c'est toujours pareil. Donc dans ce monde où il y a beaucoup de travailleurs, beaucoup de chômeurs, beaucoup de jeunes, et c'est avec eux que nous cheminons, que nous vivons avec eux, que nous sommes insérés dans ce milieu-là, des quartiers populaires et ouvriers. Et nous essayons de travailler avec eux, d'abord s'insérer là, regarder leur vie, leur situation, et avec eux, cheminer dans une démarche de foi avec eux. Et aussi avec eux, nous créons des actions pastoraux pour répondre à leurs besoins. Et donc, petit à petit, à partir de cette insertion-là, il y a des projets qui sont nés au fil du temps. Et pour exemple, aux Philippines, il y a un centre aujourd'hui assez organisé de santé qui rend service à beaucoup de gens de ces quartiers de bidonville. Et en Afrique, on a une école aussi et qui aujourd'hui est beaucoup plus organisée. Il y a 1 500 élèves. Et au Portugal, on a un centre de soins dentaires et un restaurant populaire pour les gens. Voilà. Et donc, ce centenaire en France, comme je le disais il y a quelques instants, débute par cette marche. Et le 26 août prochain, aura lieu la célébration eucharistique de ce centenaire avec la présence des frères qui seront venus des différents pays dans lesquels nous sommes présents. Ce sera vraiment une dimension internationale pour signifier la dimension universelle de notre charisme des Fils de la Charité. Cette eucharistie sera présidée par le cardinal Jean-Pierre Coutois, d'Abidjan, et présence aussi de Mgr Pascal Delannoy, le vice-président de la Conférence des évêques de France, qui est l'évêque de la Seine-Saint-Denis, et puis Mgr Marc Stinger, qui est d'ailleurs originaire de Lorraine et qui est l'évêque de Troyes, et un ami des Fils de la Charité, et le référent par rapport à Pax Christi national. Voilà, donc nous ferons cette célébration eucharistique ensemble, nous allons la célébrer ensemble pour rendre grâce au Seigneur de ces cent ans vécus à travers l'histoire des différents peuples dans lesquels nous vivons, dans lesquels nous sommes implantés, et puis avec aussi toutes les églises dans lesquelles nous vivons et qui nous accueillent pour vivre cette mission. Et donc ce sera le matin, dans l'église de Saint-Étienne à Issy-les-Moulinots, et l'après-midi, chez les Fils de la Charité, ce sera un après-midi de partage, d'échange, avec tous les amis qui viendront nous rejoindre, pour faire la fête et célébrer cet anniversaire de nos cent ans. Cet anniversaire, ces cent ans, va au-delà de la France parce que dans tous les pays où nous sommes, il y a des événements aussi qui ont commencé déjà. Il y a des pays qui ont commencé depuis janvier cette année, même en novembre de l'année dernière au Brésil, il y a eu déjà une première réunion pour préparer cette célébration du centenaire. Et donc, une série d'activités, que ce soit des messes, que ce soit des pèlerinages, que ce soit des conférences, que ce soit des pièces de théâtre, où les jeunes sont impliqués. Donc il y a aussi, dans cette célébration-là, un côté d'appel vocationnel, parce que pour nous, c'est important de partager avec nos peuples, avec les jeunes, ce que nous vivons. Et en Colombie, par exemple, les frères ont fait un programme dans une chaîne de télévision catholique, Christovision, ça s'appelle, Il y a eu une émission par radio aussi, et des messes célébrées, présidées par l'évêque de lieu, là où nous sommes, à côté de Bogotá. Ça s'appelle le diocèse de Fontibon, c'est à côté de Bogotá. Et au Mexique, il y a eu déjà trois messes dans différents lieux où les fils ont été dans les dernières années. Et aussi, ils vont continuer à célébrer. Et la dernière célébration, ça sera dans la basilique de Guadalupe. C'est la basilique nationale du Mexique. Et décembre, décembre prochain, avec un pèlerinage, avec nos communautés et nos amis. Et puis, pour ce qui se passera encore en France, il y aura, au mois de novembre, en partenariat avec la ville d'ici des Moulineaux, où nous sommes présents, une pièce de théâtre intitulée « Foutu Guerre ». Nous sommes à la fin du centenaire, l'anniversaire du centenaire de la Grande Guerre. Et notre fondateur, le père Jean-Émile Anizan, a été aumônier volontaire à Verdun au début de la guerre de 1914. Il est arrivé au mois d'août 1914 à Verdun. Il était situé en amont de Verdun, de la ville de Verdun, sur les côtes de Meuse, dans un petit village qui s'appelle Donlou. Et donc là, il était curé de cette paroisse. Et en même temps, il desservait différentes casemates et des forts, le fort de Douaumont, le fort de Vaud, pour visiter les soldats. Et donc, cette pièce se déroule en juin 1916, au moment de la chute du fort de Vaud et au moment où le fort a été envahi par les troupes allemandes. Bien sûr, le père Anizan n'était plus présent à ce moment-là à Verdun. Il a quitté Verdun en début février 1916. Il n'a pas connu la bataille de Verdun. Et sans doute que, s'il avait été présent à Verdun, peut-être qu'il serait mort et que nous, nous ne serions pas là aujourd'hui à pouvoir témoigner de lui. Donc, il y aura cette pièce de théâtre qui est magnifique, que moi, j'avais vue il y a maintenant deux ans au Festival d'Avignon. Et la troupe, donc, invitée, viendra donner cette présentation foutue guerre à Issy-les-Moulineaux. Et puis, au mois de décembre, nous aurons dans une des paroisses fils de Paris, la paroisse Sainte-Hélène, dans le 18e, une célébration festive pour souffler les 100 bougies de notre anniversaire. Voilà, des chants, des animations musicales, vraiment pour célébrer la fête. Ça sera donc au mois de décembre. Et puis, nous arriverons à fin janvier. Nous serons présents au Festival d'Angoulême de la bande dessinée, puisque depuis quelques mois maintenant, est sortie une bande dessinée sur la vie et l'histoire du père Anisan. Donc, nous serons présents à Angoulême lors de ce festival. Et ensuite, en février, il y aura une soirée de dédicaces sur Paris, au Collège des Bernardins, avec les auteurs de cette bande dessinée. Nous arriverons ensuite au printemps avec une retraite qui sera destinée uniquement au fils de la Charité, qui aura lieu à la Pierre-qui-vire, dans cette abbaye bénédictine du Morvan, une abbaye bénédictine amie des fils. Et donc, nous serons, nous, fils de la Charité, entre nous, pour vivre ce temps de retraite et toujours pour rendre grâce au Seigneur pour ses cent ans. Et puis, il y aura aussi un colloque, un colloque organisé au Centre Sèvres, chez les Jésuites, au mois de mai. Un colloque où il sera question de la spiritualité des fils de la Charité, mais, je dirais, vécu dans l'aujourd'hui, aujourd'hui. Et sans doute, toute une réflexion autour des périphéries qui nous est bien chère. Et lorsque le pape François nous parle des périphéries, nous sommes à 100% en accord avec lui, puisque nous ne sommes présents que dans des périphéries, des grandes villes, des grandes mégapoles à travers le monde. Donc, il y aura une journée dans ce Centre des Jésuites à Paris pour travailler, réfléchir, échanger sur cette mission des fils de la Charité aujourd'hui dans notre monde tel qu'il est. Et nous terminerons le centenaire en France par une célébration en la cathédrale de Saint-Denis dans le 93. Donc, ça sera le vendredi 28 juin, le jour de la fête du Sacré-Cœur qui est notre fête patronale. Et ce sera une soirée de prière, de célébration, une célébration finale du centenaire pour la France et soirée aussi de prière pour les vocations. Voilà, il faut ajouter comme action de grâce aussi, je le disais tout à l'heure, c'est une année aussi dédiée pour les vocations. Et aux Philippines, en mai, début mai, nos frères ont fait un campement vocationnel pour des jeunes. C'est la première fois que deux paroisses sont organisées cet événement-là. Et la réponse était que cinq ans, ces jeunes sont allés et ils ont vécu quatre jours, trois, quatre jours ensemble, hors ville. Et c'était très bien passé une sorte de retraite, de partage, de partage vocationnel avec des témoignages de frères, de prêtres, de religieuses aussi. Et aussi, il y a en Côte d'Ivoire une pièce de théâtre et même un tournoi de football pour les jeunes. Donc, c'est pour la grâce au Seigneur pour cette mission, cette belle mission que nous vivons dans les périphéries. Voilà, donc, on peut passer donc à un autre événement. qui est de célébrer mes 40 ans de sacerdoce puisque j'ai été ordonné le 2 avril 1978 en la paroisse de la Sainte Famille au Kremlin-Bicêtre où j'étais venu découvrir la congrégation des Fils de la Charité dans une maison de formation qui se trouvait sur le Kremlin-Bicêtre lui-même. Donc, j'y ai vécu mon temps de noviciat et puis ensuite, donc, j'ai été ordonné diacre et prêtre dans la paroisse de la Sainte Famille où je venais de commencer à vivre mes années, mes premiers mois de diacre auprès des jeunes et des enfants, des jeunes avec la jeunesse ouvrière chrétienne et avec les enfants dans le cadre de l'action catholique des enfants. Et donc, c'est de venir ici en Lorraine dans ma famille, dans mon village natal pour célébrer ces 40 ans. Ces 40 ans, j'ai eu la joie et le bonheur de les célébrer au mois d'avril dernier, c'était le dimanche 15 avril, à Saint-Antoine-du-Port à Abidjan dans une fête à l'Africaine. Bien sûr, on peut imaginer tout ce que cela représente comme joie, comme festivité, comme bonheur d'être avec eux et ça a été une très grande surprise puisque je visitais au titre de ma responsabilité de supérieur général, je visitais les frères fils de la charité de la Côte d'Ivoire et c'est dans ce temps de visite que le dimanche, avec toute la communauté chrétienne, j'ai pu fêter mes 40 ans de sacerdoce. Ces 40 ans ont été vécus ensuite dans l'église même au Kremlin-Bicêtre où j'ai été ordonné où j'ai été ordonné prêtre. Et là, simplement, deux petites anecdotes. la première dans cette célébration du 2 avril 1978 était présente à la célébration à mon ordination une de mes filleules qui à l'époque avait deux ans et au moment de la prostration, elle est venue me rejoindre et en me disant « Tonton, parrain, je fais dodo avec toi ». Et en fin de compte, ça a été pour tout le monde une grande surprise de voir cet enfant venir me rejoindre et je pense que si moi j'ai dans le temps de la prostration obtenu beaucoup de grâces, je pense qu'elle aussi, sans doute, elle a dû en bénéficier aussi. Et puis, je me rappelle de cette phrase de mon père au moment de l'ordination me disant « Voilà, il faut que tu prennes soin des hommes et des femmes que tu vas rencontrer au long des années comme moi je prends soin des roses de mon jardin pour qu'elles soient belles et épanouies ». Alors, je crois que durant ces 40 ans vécus à travers différents ministères ont toujours été ces 40 ans cette proximité avec le peuple cette rencontre avec des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants dans une proximité pour leur témoigner de l'amour, de la tendresse de Dieu et puis pour être au coude à coude avec eux dans différents combats, dans différentes manières de vouloir vivre leur vie, de vouloir découvrir aussi l'annonce de la bonne nouvelle, découvrir le Christ lui-même, le Christ bon pasteur et voilà. Donc, je dirais que ces 40 ans sont passés très très vite, très très vite parce que j'ai été prêtre donc au départ au Kremlin Bicêtre pendant plusieurs années et puis très rapidement ayant eu aussi des responsabilités dans la formation des fils de la charité pour ce qui est le temps du noviciat lorsque des jeunes viennent voir la congrégation et vouloir entrer, vivre le même charisme. Donc, il y a différentes étapes de formation et dans une de ces étapes donc, j'avais la responsabilité d'accompagner les jeunes et puis ensuite j'ai eu d'autres responsabilités au sein de la congrégation dans différents conseils généraux. Les conseils généraux ce sont des organes de gouvernance de la congrégation tout en vivant des ministères. Alors, entre autres, pendant neuf ans, j'ai été curé sur les quartiers nord de Bourges, des quartiers périphériques de Bourges où j'ai vécu neuf années de grand bonheur au contact des hommes et des femmes et engagés avec eux dans la vie locale, dans la vie associative et pour célébrer avec eux aussi les événements de leur vie que ce soit des événements de joie ou des événements de tristesse, de deuil et ça a été vraiment neuf années de grand, grand bonheur et dont je me rappelle aujourd'hui, je me souviens de tellement de visages et donc j'irai fêter ces 40 ans aussi de sacerdoce au mois d'octobre prochain en même temps que notre présence, l'anniversaire de notre présence des fils de la charité sur ce diocèse de Bourges et puis la vie a continué ensuite après ces neuf années passées à Bourges j'ai été élu comme un des responsables responsable des fils de France de l'ensemble de la congrégation qui se trouve en France et donc c'est une responsabilité de gouvernance avec d'autres fils de la charité dans ce qu'on appelle un conseil de fils de la charité et là ma responsabilité était d'accompagner des communautés de fils à travers la France dans des quartiers populaires que ce soit à Valenciennes que ce soit à Évreux que ce soit à la chapelle de Saint-Luc près de Troyes que ce soit à Nîmes que ce soit à La Rochelle dans la région parisienne la Courneuve Grigny-la-Grande-Borne que ce soit à Saint-Ouen voilà donc différentes villes de France dans les périphéries où nous sommes présents et là aussi de belles histoires de belles rencontres de belles visitations ont été vécues avec les hommes et les femmes que nous accompagnons dans les paroisses dans les communautés chrétiennes et avec des visages venant de tous les coins du monde et c'est ainsi que après toutes ces responsabilités j'ai été nommé vicaire puis curé à la Courneuve aux 4000 les 4000 nord les 4000 sud sur la paroisse Saint-Lucien et dans cette communauté chrétienne cette communauté paroissiale le dimanche dans cette communauté il y avait environ 60 plus de 60 cultures et pays différents de représentés donc une partie du monde et vraiment c'est là qu'on fait l'expérience de l'église universelle par exemple une chorale la chorale était composée d'une quinzaine de personnes toutes de pays différents que ce soit de l'Afrique je pense entre autres à la Côte d'Ivoire je pense au Congo au Braza au Congo au Kinshasa je pense à Madagascar l'île de la Réunion et puis l'Asie à travers l'Inde le Vietnam le Cambodge l'Europe le Portugal la Pologne l'Espagne enfin voilà donc vraiment une expérience très très riche de découverte des cultures et la mission donc d'aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes et puis d'être attentif à leur vécu à leur à leur culture aux besoins spirituels et d'y répandre d'une manière actuelle en prenant soin de les accompagner par exemple j'accompagnais le catechuména adulte et là aussi ça a été des années de bonheur d'accompagner des adultes vers le baptême des adultes venant de différentes cultures où là sans doute eux ont appris beaucoup bien sûr des partages que l'on a pu avoir mais moi j'ai appris énormément d'eux et de la manière dont le Christ lui-même les habitait et comment ils cheminaient avec le Christ qu'ils découvraient au fur et à mesure des rencontres ils m'ont appris énormément et c'est eux à leur manière qui m'ont transmis à ce moment-là la bonne nouvelle et puis il y a eu un chapitre général en 2012 fin juillet et août 2012 et là j'ai été élu le supérieur général de cette congrégation donc je suis devenu c'était le 29 juillet 1912 2012 pardon 2012 et en fin d'après-midi donc j'ai été élu le 11e supérieur général de la congrégation et là je dis que c'est une expérience très différente c'est un ministère très différent que je partage avec d'autres fils de la charité entre autres avec Calixto qui est avec moi là dans une responsabilité d'accompagnement des frères dans les différents pays dans lesquels nous sommes présents et puis en même temps de rencontrer les communautés chrétiennes de ces continents très différents et là c'est pareil c'est une immense richesse qui nous est donnée à travers les cultures à travers les peuples les différentes manières de célébrer et je dirais que après ces six années au service de la congrégation je dirais que je ne suis plus le même lorsque j'étais curé à la Courneuve des hommes et des femmes de cultures différentes venaient à ma rencontre venaient célébrer l'Eucharistie du dimanche et s'entretenaient sur leur culture leur famille restée au pays les problèmes politiques les problèmes sociaux de leur peuple de leur culture et donc je les écoutais et je découvrais tout cela au milieu des immeubles des 4000 de la Courneuve or dans l'expérience de ma responsabilité de supérieur général ce n'est plus les peuples qui venaient qui venaient à moi mais c'est moi qui allais et qui vais à la rencontre des peuples et là c'est totalement différent c'est une attitude d'accueil une attitude de grande découverte et où on peut comprendre des situations par exemple que des migrants peuvent vivre ici en France je me rappelle d'un dimanche des rameaux que je présidais dans le nord de la ville d'Abidjan dans un quartier très très populaire à dominante musulmane où nous sommes insérés présents la paroisse de Quetcha et donc là je célébrais je présidais la fête des rameaux la procession des rameaux commençait dans une partie du quartier à dominante musulmane et il y avait plus de 800 personnes présentes pour célébrer ces rameaux vivre la procession pour rejoindre l'église et j'étais le seul blanc au milieu de toute cette humanité de tous ces amis de toute cette communauté chrétienne de la paroisse de Quetcha et c'est un ressenti très fort qui est vécu à ce moment là et je pouvais m'imaginer dans ma tête exactement la même situation lorsque un émigré vient en France et qui se retrouve seul au milieu de toute une communauté blanche voilà et donc je dirais c'est plein d'expériences on pourrait écrire un livre de toutes les rencontres vécues de plein de manières à travers ce peuple ces peuples que j'ai pu rencontrer et parler et avec lesquels j'ai reçu énormément énormément de choses et avec lesquels j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu